Le plus beau couple de Pan 1966 sur le tournage d'un épisode des dossiers de l'agence O, Mylène de Mongeau et Marc Simonon sont tombés fous amoureux. Deux ans plus tard, le réalisateur et la comédienne se sont mariés, sans jamais avoir d'enfant. Je n'ai jamais voulu, avouait-elle dans les colonnes d'ici Paris, Jai subit deux avortements lors de mon premier mariage. Je ne suis pas du tout maternelle, les enfants, je trouve ça ennuyeux. Leur relation, parfois compliquée, notamment pour la carrière de Mylène de Mongeau, s'était brusquement arrêtée en 1999, lorsque Marc Simonon était mort après une mauvaise chute. Une disparition tragique pour la comédienne, dont la mort a été annoncée ce 1er décembre 2022, qui avait épaulé son mari à vaincre ses démons et sa dépendance à l'alcool. Sur le plateau de CNews, en juin 2020, elle avait fait de rares confidences sur l'addiction de son ex-conjoint. On était très heureux, en tout cas jusqu'à l'alcoolisme de mon chéri. On a quand même eu de grandes années, c'était souvenu l'actrice, qui avait peu de temps auparavant vaincu le coronavirus. Moi Jai essayait de le faire bosser, de lui faire faire des films. Jai essayait de faire qu'il devienne quelque chose. Mais finalement, il n'avait pas une véritable ambition, il préférait Samuser, avait-elle continué. Discrète lorsqu'il s'agit d'évoquer les blessures que la vie lui a infligées, Mylène de Mongeau s'était confiée sur la dépendance de Marc Simenon dans les colonnes d'ici Paris. C'est horriblement difficile d'être le fils d'un homme qui, à l'époque, était une superstar littéraire. Marc Simenon était le fils de l'écrivain Georges Simenon, NDLR, et ses films ne marchaient. Crochet ouvrant. Crochet fermant. Il y a eu quelques années magnifiques, puis d'autres épouvantables à cause de cet alcoolisme, confiait Mylène de Mongeau, avant de raconter les derniers instants de son époux. On est allé au Japon, là il a rechuté. On est revenu en France. Je suis resté avec lui quatre jours, le temps qu'il se désintoxique, puis je devais descendre à Pokerolle. Crochet fermant. Il devait me rejoindre deux jours après. Mylène de Mongeau, ce cher alcool, ce piège magnifique, son fils me téléphone le matin pour m'informer que Marc ne répond pas. Il appelle un serrurier. Marc était tombé dans l'escalier. Il n'y a plus rien eu à faire, continuait-elle. Hospitalisée en soins intensifs, Marc Simenon est mort le 24 octobre 1999, à l'âge de 60 ans. Depuis, si Mylène de Mongeau expliquait avoir connu quelques petites passions, aucune n'a remplacé son grand amour. Après le décès de son mari, l'actrice qui a souffert d'un cancer n'est pas restée en bon terme avec ses beaux-enfants. Il pense que je leur ai volé tout ce que leur père m'a légué, l'en sait-elle. Je suis très avec ma petite fille de 17 ans, la fille de son garçon. J'ai aussi un bon contact avec mon beau-frère Pierre Simenon. De l'alcoolisme de Marc Simenon, Mylène de Mongeau avait fait un livre, Le piège, dans lequel elle évoquait tant d'années de guerre contre l'ennemi impitoyable, ce cher alcool, ce piège magnifique. À l'époque, elle tenait un carnet pour raconter ses peines. Cette nuit, je me suis réfugiée derrière la penderie du grenier. J'ai peur. Je suis fatiguée. Je veux dormir. Toute la nuit il me harcèle, Mac Cable de reproche. C'est-ce-tu, l'homme que j'aime tant ? Ce monstre agressif qui me fait si peur ? C'est-ce-tu, l'homme que j'aime tant ? C'est-ce-tu, l'homme ? C'est-ce-tu ? Sous-titrage ST' 501